bonsoir 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 à toutes et à tous je vous retrouve dans cette vidéo pour la seconde partie de mes livres thriller que j'ai acheté d'occasion ces derniers temps parfois depuis très longtemps en tout cas tous ceux que j'ai dans ma bibliothèque et qu'il faut que je lise ce sont des livres que je n'ai pas encore lu donc je voulais présenter un à un sans perdre trop de temps et vous lire en même temps le résumé qu'il y a derrière pour pouvoir me le remémorer et peut-être que cette vidéo vous permettra de trouver votre propre lecture pour cet été s'il y a des livres qui vous intéressent et j'essaierai de mettre toutes les informations sur les livres en barre d'infos sous la vidéo avec le nom de l'auteur le titre etc si ça peut vous permettre de les retrouver alors je vais commencer tout de suite avec ce livre là alors c'est la vie du train de paula hawkins alors c'est une histoire qui est assez connue puisqu'il me semble qu'il ya un film d'ailleurs sur cette histoire que je n'ai je sais même plus si je l'ai vu ce film là enfin bref mon copain m'a acheté un roman puisqu'il trouvait l'histoire cool et pour tout simplement pour me faire un petit cadeau d'une prochaine lecture donc je vais vous lire le résumé entre la banlieue où elle habite et londres rachel prend le train deux fois par jour à 8h04 le matin et à 17h56 le soir et chaque jour elle observe lors d'un arrêt une jolie maison contrebas de la voie ferrée cette maison elle la connaît par coeur elle a même donné un nom à ses occupants jason et jess un couple qu'elle imagine parfait heureux comme rachel et son mari ont pu l'être par le passé avant qu'il ne la trompe avant qu'il ne la quitte jusqu'à ce matin rachel voit jess dans son jardin avec un autre homme que jason la jeune femme aurait elle eu une liaison bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquait de se désintégrer comme le sien rachel décide d'en savoir plus quelques jours plus tard elle découvre avec stupeur la photo d'un visage désormais familier à la une des journaux jess a mystérieusement disparu et donc on voit sur la page de couverture un train qui passe à toute allure et même l'écriture du livre de la vie du train donne l'impression que nous sommes passés très très vite devant le livre et que les les lettres s'évaporent un peu disparaissent ensuite alors j'ai acheté celui-ci nico takian je sais pas comment ça se prononce et je ne connais pas du tout cet auteur le livre s'appelle celle qui pleurait souvent prix des lecteurs sélection 2021 donc il doit être assez récent je l'ai eu d'occasion au leclerc occasion près de chez moi à 1 euro 90 alors aujourd'hui clara n'est plus qu'un dossier sur le bureau de thomas arcane on vient de la retrouver mortes flottant dans le magnifique bassin art écho d'une piscine parisienne le suicide parait évident thomas est prêt à fermer le dossier d'autant qu'il est très préoccupé par une enquête qui le concerne et se resserre autour de lui mais ronda son adjointe ne peut comprendre pourquoi une jeune femme aussi lumineuse et passionnée en est venue à mettre fin à ses jours elle sent une présence derrière ce geste pas après pas ronda va remonter jusqu'à la source de la souffrance de clara il lui faudra beaucoup de ténacité et l'appui de thomas pour venir à bout de cette enquête bouleversante donc voici pour ce livre là ensuite j'ai acheté toujours d'occasion toujours à 1 euro 90 le livre de harland coben harland coben intitulé sans défense et on a une couverture avec une jolie maison et deux silhouettes on dirait deux enfants je vais relire le résumé avec vous je ne me souviens plus de l'histoire alors disant que le privé Wynne Lockwood attend ce moment disant qu'il tente de retrouver la trace de deux enfants kidnappés donc c'était bien deux enfants et l'un d'eux est là devant lui dans cette ruelle malformée de Londres Wynne touche au but le happy end est proche mais le garçon lui échappe retour à la case départ le moment est venu pour Wynne d'appeler du renfort son associé, son meilleur ami le détective Miron Politar après 8 ans d'absence Politar fait son grand retour dans une enquête explosive à très haute fréquence artérielle donc là ce sont des livres qui sont assez petits celle qui pleurait sous l'eau c'est vraiment un livre vraiment petit lui il est assez moyen mais j'ai lu des livres beaucoup plus longs que ça par exemple celui qui est devant moi est beaucoup plus gros c'est un roman de Maxime Chatham qui est très très gros et que j'ai eu à 1,90€ aussi Maxime Chatham la théorie Gaïa la promesse des ténèbres très beau livre très beau livre le cycle de l'homme et de la vérité la fin du monde semble de plus en plus proche la théorie Gaïa alors c'est bizarre mais le résumé est à l'intérieur du livre derrière la couverture il y a un petit revers où il y a écrit la théorie Gaïa la terre dans un futur proche multiplication des catastrophes naturelles instinct de prédation pleine recrudescence accroissement exponentiel des tueurs en série la planète se meurt et nous sommes son cancer l'humanité et son propre virus appelé d'urgence par la commission européenne un couple de chercheurs prend conscience du chaos qui s'annonce dans un monde livré aux éléments où toute la violence de l'homme semble éclater soudain le secret d'état se révèle explosif inavouable survivront-ils ? survivrons-nous ? après généralement les livres de Maxime Chatham ils sont un petit peu plus reliés à de la science-fiction j'ai l'impression c'est beaucoup moins le cas par exemple pour les romans de Franck Tiliès que je vous ai présenté dans la précédente vidéo où les histoires paraissent être issues de faits réels ou de faits plausibles du moins donc à voir, je ne l'ai pas lu encore un autre roman c'est celui-ci de Claire Favan Claire Favan, le tueur intime toujours la pastille de livres d'occasion toujours à 1,90€ je vous dis que si vous avez un Leclerc qui fait des livres d'occasion à proximité de chez vous ça vaut vraiment le coup d'y passer parce que vous avez des super beaux romans c'est des grands romans quand même c'est pas des petits albums et à 1,90€ vous les trouverez nulle part ailleurs à ce prix-là je pense à part peut-être sur le pont coin, David Cornier ou ce genre de choses mais par exemple chez Jiper Joseph ça reste encore très cher alors le tueur intime à 15 ans, Will a déjà conscience de sa différence solitaire, maltraité il jette son dévolu sur Samantha l'une de ses camarades de classe ce qui n'aurait dû rester qu'une banale amourette devient une véritable obsession pour celui qui se révèle déjà être un prédateur redoutable car Will est un tueur en série en devenir qui se construit pas à pas lorsqu'il estime le temps venu de livrer ses victimes au monde il part sur les routes des Etats-Unis sa signature déroutante ne tarde pas à attirer l'attention du FBI pourtant l'enquête de l'unité spéciale s'enlise un nouveau profiler R.J. arrive alors en renfort dans l'équipe tous les espoirs reposent sur lui pour démêler les mises en scène de ce tueur diabolique il doit être sympa celui-là à lire et sur la couverture on a des cordes des cordes et une écriture toute brillante un petit peu fumée le tueur intime alors ensuite un autre livre de Maxime Chatham c'est Léviathan celui-là je l'avais trouvé quand j'étais sur Biarritz dans un vide grenier en tout cas c'était une boutique qui mettait des livres à la vente très peu cher sur le trottoir devant la boutique et il y avait celui-ci Maxime Chatham Léviathan avec la photo de l'auteur alors j'ai mon copain qui vient de rentrer de son travail j'espère que ça fera pas trop de bruit Paris 1900 l'exposition universelle va son plein mais loin des artères lumineuses au coeur de la ville c'est un sang noir qui bat au diapason et coule inexorablement au rythme des crimes commis par un tueur diabolique plusieurs vies de joie déjà en ont été victimes choqués par l'immobilisme de la police l'écrivain qui de timet arpente les rues sordides et même les égouts dans sa traque insensée du monstre chaque minute compte et tue toujours très dark ce genre de livre donc voici pour celui-ci et celui-ci est un petit peu vieux parce que j'ai l'impression qu'il a pris l'humidité ensuite j'ai celui-ci de Lisa Gardner Lisa Gardner sauver sa peau j'en avais déjà lu un tel de Lisa Gardner elle écrit bien aussi dans ses livres salut Cindy Lucille depuis l'enfance Annabelle Granger s'est habituée à devoir changer brusquement de prénom, de nom, de maison, de ville, d'histoire sans que ses parents lui donnent la moindre explication bien plus tard la découverte dans une chambre souterraine de l'ancien hôpital psychiatrique de Boston des cadavres de six fillettes fait la une des journaux l'une d'elles porte un médaillon au nom d'Annabelle Granger l'heure n'est plus à la fuite et Annabelle décide de sortir enfin de l'ombre mais le tueur est toujours aux aques il l'attend depuis 25 ans le début surprenant d'un suspense qui ne l'est pas moins une enquête menée par l'inspectrice D.D. Warren que l'on retrouve dans la maison d'à côté grand prix des lectrices L 2011 donc c'est un livre qui est beaucoup plus ancien celui-ci il me reste deux romans à vous présenter et je pense que ça sera bon alors j'en ai un de Stephen King Stephen King appelé Dom alors celui-ci le résumé c'est un matin d'automne la petite ville de Chester Mill dans le Maine est inexplicablement et brutalement isolée du reste du monde par un champ de force invisible très science fiction personne ne comprend ce qu'est ce tome transparent d'où il vient et quand ou si il finira par disparaître l'armée semble impuissante à ouvrir un passage tandis que les ressources à l'intérieur se raréfient Jim Rennie premier adjoint de Chester Mill voit tout de suite le bénéfice qu'il peut tirer de la situation lui qui a toujours rêvé de mettre la ville sous sa coupe un nouvel ordre social régi par la terreur s'installe et la résistance s'organise autour de Dale Barbara vétéran d'Irak et chef cuisse d'eau fraîchement débarqué en ville donc voilà celui-ci c'est aussi une location qu'on a eu à 1,90€ et qui est assez épais pour vous donner une idée il a 730 pages environ et enfin le dernier roman que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est un roman qui est assez connu parce qu'il me semble qu'il y a un film qui a été fait sur cette histoire c'est le roman de Bernard Minier classé alors le résumé c'est dans une vallée encaissée des Pyrénées au petit matin d'une journée glaciale de décembre les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise ce même jour une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée le commandant Servas, flic mélomane et intuitif se voit qu'on vit l'enquête la plus étrange de toute sa carrière et vous allez sur la couverture de la classe pour aller forcément avec le titre donc voilà voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée deuxième partie où je peux clore toute cette présentation de livres thriller j'espère en tout cas que ces deux petites vidéos peut-être grandes vidéos je ne sais pas je fais au montage vous auront plu et qu'elles auront pu peut-être vous donner des idées pour un prochain achat d'un roman pour frisonner pour frisonner et se plonger dans des histoires à suspense en tout cas je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée ou peut-être une excellente nuit et quant à moi je vous retrouverai dans une prochaine 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 vidéo bonne soirée bonne soirée bonne soirée bye